tu sais que tu peux te chaman avec moi j'ai un bon moment indi partager le live vous m'entendez là il ya le son je crois je crois je crois coucou à partager le live pas d'agir gombo indi toi tu me parles à faire 14000 une estime par les 14000 euros les personnes avec qui je faisais la réunion que j'ai terminé elles sont encore vivantes c'est que je n'aime pas trop qu'on prononce les noms dans les réseaux c'est toi qui amène souvent les noms je n'aime pas trop prononcer les noms parce qu'il ya des personnes qui n'aiment pas quand on parle de sur les réseaux comme c'est une démarre par exemple donc bon oui il dit quand tu arrives en france tu connaissais les tontines c'est moi m'a les papettes et tu qui t'amènes avec les camps de pascaline ma mère que je fais un gros bisou je t'amène dans la réunion des grandes et des nobles filles baventé à paris j'ai déjà parlé cette histoire c'est plusieurs fois mais je m'aurai ensemble elles ont toujours point ce n'est ensemble avait ma mère civique tu n'étais pas en france tu n'étais pas en france tu arrives bien après nous quand nous sommes déjà bien installé en france c'est là que tu arrives au bongo indi ma panadège ma panadège quand tu arrives en france tu ne sais pas te laver ce qui fait que je te prends je t'amène dans mes tontines tu arrives là bas tu viens avec l'esprit de compétition l'esprit de prêt tu veux faire comme ces filles les longues yeux parce que tous les 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 mois qu'on faisait la réunion chacune venait c'est la seule fois que les filles sortait vraiment dans les filles venaient tu voyais les sacs les collections les sacs de collection tu as commencé que toi aussi tu vais devenir tu as commencé à prêter l'argent dans les tontines pour aller acheter les sacs même pas en boutique dans les dépôts vente donc les dépôts venteux c'est les sacs les psd les femmes qui ont beaucoup d'argent qui achètent les sacs pour les sorties après quand c'est démodé et pas déposé dans un dépôt qu'on revente c'est là bas que tu partais quitte à me montrer tout ça c'est toujours nous c'est nous c'est moi qui t'amène dans les tontines où nous on faisait des tontines où les filles gagne les 20 mille euros comme beaucoup et toi tu es un palais que tu donnes tu es encore au niveau de 14 mille euros bon toutes les réunions alors depuis les années là aujourd'hui c'est ce gars qui vous prête de l'argent c'est le gars si maintenant voilà leur association il ya d'autres celle-ci avait dit que vous c'est celle-ci qui a dit que son mari c'était un pétrolier ou quoi mais ils sont toujours en train d'acheter l'argent à la réunion ils sont toujours là les dettes voici l'autre ici la association des malhonnêtes ce sont telles je n'ai pas fini je m'asseoir sur vous je finis mon événement d'abord toi tu viens parler que comme parler d'argent m'a pas empêché toi toi tu peux appeler quelqu'un m'a pas empêché hein porte le blanc tu t'as sois cinq minutes tu te lèves tu retournes le derrière il n'y a même pas un mois là il n'y a même pas un mois comme tu vas voir l'argent qu'on ne s'aime pas t'as dit l'argent pour donner juste au marabout comme tu veux avoir l'argent juste pour nourrir les marabouts dernièrement il n'y a même pas un mois où tu faisais ce mal et dire dans le noir comme tu es déjà guéri tu sors derrière tu montres ton visage tu amènes ce cinéma sur les réseaux sociaux une fille qui t'a lavé une fille qui t'a pris sur son aile te donner la réunion alors que tu n'aimes pas le droit d'avoir la réunion avant mais elle vous mettez en haut parce qu'elle dirait que vous êtes ses relations elle ne pouvait pas imaginer que c'est vous on dit le chien que tu nourris peut te mordre un jour et c'est ce qui se passe tu amènes ce cinéma sur les réseaux sociaux tu envoies quoi coucou clasher ce cinéma quoi coucou ne connaît jamais ce cinéma elle n'a même jamais mangé ce cinéma elle n'a même jamais vu ce cinéma et ça je juge sur tout ce que j'ai le plus cher si je m'enviens dit que je m'en tu peux pas donner certaines informations qui est ton nom quel est l'homme qui peut t'assumer ce cinéma elle prend et jette quand elle veut oui toi alors qui t'assume qui est ton nom qui est ton nom montre nous un nom qui t'assume aucun homme ne peut t'assumer aucun nom c'est pour ça que tu sois toujours avec tes arrières grand-père c'est pour ça que tu es toujours avec tes arrières grand-père tu es un humito tu parlais de 14000 euros depuis que tu gagnes les 14000 euros quelle est la personne l'argent qui t'a donné l'argent qui t'a fait être ce que tu es un peu là c'est la réunion de ce cinéma savait l'argent de la réunion de ce cinéma que tu as payé comme à te reconnaître ta petite fille au pays toi tu viens parler à ce cinéma aujourd'hui tu viens parler de son association quelle est l'association qui peut t'accepter là à paris montre moi l'association qui peut accepter vous serez seulement obligé de créer pour vous parce que partout tu vas partir on te chasse tu as mené quoi coucou dans la réunion de ce cinéma on a dit qu'on ne veut pas d'être là bas coucou est toujours là elle va venir insurter les gens qu'on va l'arrêter dans un coin elle va venir toujours demander pardon toi tu vas me parler des réunions tu sais les réunions que j'ai fait j'ai fait les réunions de 20 000 euros moi moi au moins je vais rester je vais dire que j'ai eu une voiture par rapport à mes réunions j'ai eu des terrains par rapport à mes réunions toi tu as eu quoi par rapport à donner à ma mère l'argent de l'année en vacances au Cameroun l'argent de mes réunions que je faisais avec les cams de pascaline c'est même cams de pascaline qui a pris les 7000 euros elle a donné à la mère que tiens toi tu as fait quoi avec ton argent tu as fait ces réunions là avec moi non tu as fait ces réunions là avec moi où je t'aménais il fallait que le week-end on se mette bien le parce qu'on sortait c'était tous les mois c'était des jeunes filles belles vaillantes qui aimaient souvent vous connaissez que il ya des femmes qui ne sortent pas tout le temps mais le jour qui à la réunion c'est là que chacun accroche son sac pour sortir toi quand on arrivait nous toutes on sentait bon tu a fait une jeune femme ajouter son canapé c'est qui bouffait la réunion parce que quand tu bouffais c'est toi qui recevait elle a jeté sa réunion son canapé à cause de que ce qui sortait les tétalas le nom bas de ça ça a coulé La laver le canapé jusqu'à l'odeur Ne partait pas, elle était obligée de jeter le canapé Ce que je dis, je n'invente pas Tu le sais, c'est pour ça que tu me détestes Parce que tu sais que j'ai trop parlé de toi, des vérités J'ai beaucoup parlé des vérités de toi Et ce que je dis sur toi Je dis que je peux parler de toi 50 ans Je ne veux jamais inventer quelque chose Je ne veux jamais inventer Toi tu viens parler On est en train de parler d'une histoire de 14 000 euros Seigneur Jésus Tu parles à qui ? Si mon ex-mari n'avait pas fait la bêtise C'est que je suis propriétaire de plusieurs immeubles au Cameroun C'est que je suis propriétaire de plusieurs immeubles Va nous investir au pays On aime bien ce qui est dans la restauration Le bar qui est en face d'un condongo Un condongo, la blague comme c'est un condongo Ça devait être pour moi Ceux qui connaissent Yaoundé J'ai bouffé des tontines, je lui ai donné que va Je n'ai rien eu C'est quand je quitte Bordeaux, je viens à Paris Je continue mes tontines J'achète ma première voiture J'investis dans les terrains Toi tu vas me parler N'gombongo il dit Toi alors Depuis que tu es en France Ton bilan c'est quoi ? Depuis que tu es en France Ton bilan c'est quoi ? Parce que moi à un moment ça ne va pas Comme j'ai toujours dit Je rentre au pays là Je dépose un titre foncé Là on me donne le crédit Oui Toi ton bilan c'est quoi ? Je vois les gens jubilés que Oh tu as fait venir ta petite fille en France C'est un esprit ça Avec autant d'argent que tu as touché dans ta vie À ton vieux âge tu es encore dans la vente du piment À ton vieux âge Tu es encore dans la vente du piment Quand tu fais le dire dans le noir C'est que tu es dans un village quelque part En train de vendre le piment Tu es un esprit Tu vas parler Donc toi tu es encore au niveau Qu'on parlait de 14 000 euros N'gombongo il dit Mbapa Donc toi tu parlais de 14 000 euros Juste ça tu dis qu'on est en train de parler Une histoire de 14 000 euros Que Maliba a bouffé plus de 14 000 euros Il y a des années Que moi j'ai enlevé l'argent comme ça 4 000 euros je t'ai donné pour prendre la maison Que tu as finalement perdu encore Il n'y a pas très longtemps Tu te foutes à la porte là-bas Tu ne pourras jamais C'est Cécile Demain Cécile Demain a géré des millions 14 000 euros c'est quoi de vendre Cécile Demain On a vu les soirées de Cécile Demain C'est là une place Sans cotisation Ça parle de 14 000 euros Les soirées qu'elle fait là Les soirées que l'international Cécile Demain fait Ça parle de 14 000 euros Une femme qui t'a amené On t'a repoussé à l'hôpital Bicha elle était avec toi Elle te soutenait Elle supportait toutes les odeurs là Aujourd'hui tu viens envoyer une perdue de la nature de Bamunga venait insulter Césine Dema une fille qui ne connait même pas Césine Dema moi je me te parle parce que moi je te connais j'ai habité avec toi tu as été ma grande soeur quand Césine Dema te présente son ami que tu dis qu'il est en Allemagne il n'est même pas en Allemagne à peine tu causes avec le monsieur à peine tu causes avec lui l'ami de Césine Dema tu lui proposes déjà le marabout papa on t'a fait ça c'est là-bas que part ton argent si tu te concentres dans ta vie que tu dis que tu ne donnes plus l'argent au marabout parce que depuis que le marabout tu fâches les marabouts là il n'y a rien tu ne progresses en rien il n'y a rien je ne vois rien du tout homme il est venu faire la grande gueule sur les réseaux sociaux je ne peux pas vendre le piment je porte la contrefaçon je vends le piment pourquoi je ne peux pas vendre le piment je porte la contrefaçon jamais jamais une vraie vendeuse de piment ne porte pas la contrefaçon une vraie vendeuse de piment investie il y a un mois jour pour jour un namancri t'a pris toujours les longs yeux tu as entendu que 250 comme dans la vente de piment maintenant tu te plains que maintenant pour qu'un namancri te donne 100 euros c'est que c'est trop dur tu as entendu 250 il t'a fait quoi derrière tu peux nous dire est-ce que tu peux nous dire tu es obligé de porter dans les cabas porte les pantalons tu portes un pantalon blanc tu t'assoies 5 minutes tu montes ton derrière comme ça là on voit tu montes comme ça là tu as compris porte un pantalon blanc tu te mets tu t'as dit ou une robe blanche tu t'assoies 5 minutes tu te lèves ce n'est pas que tu vas rester tu es obligé de porter dans les cabas c'est facile c'est facile tu marches en boitant tu viens mentir que tu es tombé tu n'es jamais tombé tu es tombé sur un namancri qui était très dur qui était féroce vous vous êtes blessé il faut dire la vérité il faut dire la vérité tu as compris il faut dire la vérité tu envoies quoi qu'au cours la refouler la rejetter les bamounes venir insulter la honte les bamounes parce que c'est la honte les bamounes il y a des ducunes tu es ici je suis cru que je pars très loin je pars en profondeur je pars en profondeur et je suis méchante j'espère que tout le monde voit comment quoi qu'au cours en train de parler des enfants de ces signes des mains quand je vais aller sur les enfants de quoi qu'au cours ne pleurez pas ne dites pas que oh non laissez les enfants j'espère ne dites pas que laissez les enfants parce que tu insultes l'enfant de ces signes des mains j'insulte tes enfants quoi qu'au cours aujourd'hui c'est juste que je te préviens seulement tu parles encore des enfants de ces signes des mains dans tes lives je parle de tes enfants on est bien d'accord là donc Mbapa Nadej écoute-moi très bien Mbongo Indi Mbongo Indi Mbongo Indi écoute-moi très bien va dans une réunion à Paris quelqu'un t'accepte on voit qui peut t'accepter tu avais d'abord fait ça tu es venu demander pardon à Cécile Cécile t'as encore récupéré j'espère que cette fois-ci Cécile va comprendre j'espère tu avais fait ça tu es parti dans toutes les réunions personne n'était accepté parce qu'on te connait on connait que tu es une maître chanteuse moindre chose on va aller sur les réseaux tu viens dire que Cécile Dema sont clasheuses Cécile Dema est clasheuse avec quoi depuis que vous connaissez Cécile Dema vous avez vu Cécile Dema venir faire des directs pour dire qu'elle va clasher quelqu'un ou bien pour insulter quelqu'un non la petite sœur Cécile Dema a fait que voilà quand le clash vous dépasse souvent vous amenez déjà que la petite sœur même de Cécile Dema a fait que il faut laisser ça Ngombongo Indi dis à ton fils réellement la vérité que son père est décédé tu vas garder ce secret jusqu'à quand Ngombongo Indi jusqu'à quand tu vas garder ce secret là que Junior le feu Junior le petit frère Daladji le féman c'est lui le père de Junior tu vas cacher ça à à à à à à jusqu'à quand qui est son vrai père tu viens t'asseoir tu mets t'es 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 tu viens t'asseoir tu parles de Cécile Dema tu vois Cécile Dema tu vois Cécile Dema Cécile Dema était ton modèle Cécile Dema était ton modèle tu viens t'asseoir tu prends une d'accue qui part tout le père avec le bel malgré qu'elle a le mouna le naman christus les saints vous venez vous quand les femmes parlent même aussi vous venez aussi parler vraiment non franchement dites moi quand les femmes parlent vous aussi vous venez franchement parler donc Ngombongo Indi va venir s'asseoir insulter Cécile Dema Cécile Dema qui a pris le citron lui montrer je te tiens va laver tes aisselles avec ça et demain vous allez vous asseoir à traiter les gens d'ingrates avec la femme de papa Ali papa Ali sa femme est n'ivoirienne combien de fois tu m'as dit que tu vas les traiter parce que tu les as fait assumer que c'était leur enfant alors que tu sais toi à moi on sait très bien que cet enfant n'est jamais l'enfant de papa Ali cet enfant n'est jamais l'enfant de papa Ali tu le sais très bien maintenant qu'on n'est plus ensemble là j'atomise je vesse papa Ali peut-être sa femme va voir si sa femme est honnête elle va voir que cet enfant n'a aucun trait de ressemblance même pas un petit peu comme ça là de papa Ali papa Ali n'a pas d'enfant papa Ali n'a pas d'enfant ce n'est pas son enfant et tu sais que toi tu te confies très vite dès que tu appelles tu es dans ton lieu de service c'est comme ça si tout le monde pouvait être enregistreuse comme toi dès que tu appelles n'équipe pas n'équipe pas Emma n'équipe pas n'équipe pas tu prends ici allo oui bonjour oui 158 oui on te prend derrière oui je prends à 250 tu prends ça tu suces sa chaussette oui tu es une culture toi comment tu peux chanter dans le micro d'un jo qui n'est pas ton jo comment tu peux pas tu chanter dans le micro pour orner la maison arrange ta maison dernièrement tu devrais bouffer la reunion pour arranger ta maison tu as arrangé ta maison alors parce que la maison est insalubre je n'ai pas fait le ménage aujourd'hui regarde je tourne la caméra je n'ai pas fait le ménage voilà ma maison voilà ma maison je n'ai pas fait le ménage voilà ça je n'ai pas fait le ménage ma maison est là comme ça je n'ai pas fait le ménage tu peux comme tu es très grande tu es si grande tu as trop d'argent tu parles de 14 000 euros dans la saleté dans la saleté les femmes vont parler tu vas aussi parler tu t'assoies tu parles de ce signe dès que tu es en relation avec quelqu'un bam oh tu peux me passer les clés de chez toi si tu vas au pays je vais venir walk là-bas on t'a dit que c'est dans toutes les maisons qu'on walk maman c'est dans toutes les maisons qu'on walk tu ne caches même plus ça tu assumes tellement que dès que quelqu'un se demande comme ça tu entends qu'il y a telle personne là j'ai une maison vers le Blanc-Migny en ce moment là qui est libre la personne est partie en vacances pour un mois si on se parlait tu vas me dire qu'elle me donne les clés si on se parlait on voit je connais mes tatas ici qui ont fait dans la vente des piments qui sont des grandes dames attention quand tu vois ce qu'elles ont posé au pays tu vois les études que les enfants ont fait c'est le plus vieux métier du monde maintenant de Dieu fais le bien fais le bien parce que là tu souilles les nobles vendeuses de piments qui payent leurs impôts tu as toujours faim tous les mois il n'y a pas un mois que tu pars à la réunion tu as ton argent complet tu vas prêter partout maintenant c'est le Congolais qui vous vend l'argent qui vous donne l'argent pour aller cotiser crée aussi ta réunion non maman crée aussi ta réunion la réunion et ce cinéma ce n'est pas d'aujourd'hui ça existe depuis vous avez voulu saboter ça ne va jamais se gâter tu as bouffé la réunion tu as fui avec l'argent tu commences à dire qu'il y a une autre qui vient qui vient dit qu'il y a une des adhérentes qui me doit 700 euros tu me devais l'argent en 2000 toi on peut te devoir moi je te devais 100 euros moi je te devais 100 euros quand toi et mon au premier moment ont commencé comme tu savais que tu voulais clasher avec bouche de cheval tu es sorti tu m'as dit qu'il faut que je te remette il te donnait tes 100 euros il te remit tes 100 euros quelqu'un peut dormir avec ton argent quelqu'un peut dormir avec ton argent tu es arrivé au cinéma parce qu'il te prétend l'argent toi tu peux donner quelque chose à quelqu'un quand tu donnes quelque chose à quelqu'un c'est que tu attends quelque chose je peux compter ce que je t'ai offert je t'ai offert des lunettes tu viens parler d'une robe de 50 euros que tu as donné à ma mère je l'ai déchirée ma mère ne l'a plus tu portes les habits d'un bombo regarde comment l'habit était sur la main tu viens parler de ma mère tu viens parler d'une robe de 50 euros alors que sa fille porte les choses de plus de 50 euros dans ta vente de piment là tu es au niveau des robes de 50 euros dans ta vente de piment une jeune fille qui dit qu'elle vend le piment les filles qui disaient qu'elle vendait le piment on ne voyait pas à ta galerie la paillette fais leur course même l'homme pour payer même l'homme présente-moi aussi un homme ce signe de ma elle prend aussi c'est pour un jour elle jette c'est elle qui jette ce n'est pas l'homme qui jette ce signe de ma Ngombongo Indi qui est ton homme tu vas vieillir comme ça comme moi là moi j'ai été marié une fois lui j'ai été marié une fois j'ai mon livret de famille c'est à vie j'ai mon livret de famille là Ngombongo Indi et toi et toi tu es venu me mentir c'est que tu es venu en France par recoupement familial tu es venu par recoupement familial en tant que la fille du papa Ali tu es venu en tant que sa fille parce que papa Ali il est marié tu es venu en tant que sa fille parce que je t'avais entendu dire quelque part que tu es venu en tant que la femme de papa Ali papa Ali est un marié en France on a un homme à ce signe des masses ce signe sort avec un homme il faut parler c'est aux gens qui ne connaissent pas on a tous été là ensemble on a été ensemble avant que le grand frère je parle je m'en fous avant que le grand frère ce signe des mains et ses papiers il travaille les papiers le papa Ali tu les as trouvés c'était déjà une famille qu'est-ce que tu viens raconter aux gens le mensonge là hein juste quand tu viens de parler une histoire de 14 000 euros que moi je suis terminé avec ton tine on bouffait plus de 14 000 euros ou grâce à moi on te prêtait l'argent on te vendait l'argent à la réunion tous les mois tu bouffes les réunions on coupe tout tu bouffes les réunions on coupe tout elle peut finir faire une réunion comme ça on dit que c'est 1000 euros le mois ou bien 500 euros le mois elle cotise au moment de bouffer si c'est même 14 000 euros la même parfois elle rentre seulement avec 2000 qu'on a hâte de couper parce que tous les mois elle achète l'argent elle achète l'argent elle achète l'argent tous les mois elle achète l'argent au moment de bouffer elle n'a plus rien les gens vont parler toi tu t'es venu parler ça tu dis à Maliba hé 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 BOA quand on parle d'une histoire de 14 000 euros donc toi tu vas me parler d'une histoire de 14 000 euros quoi genre Maliba ne peut pas faire une tortilla de 14000 euros quoi alors que c'est qu'au cède dont il avait porté plainte ici il a encore les porté plainte au cède et il est là il rigole avec eux il rigole à mastico mastico vient su les gens et dit que au le couple des phares au machin dans le garde il a lancé une lâcheté il allait porter plainte avec son âge je me souviens que c'est un commandant c'est un ajoutant chef à retraite son grand frère qui ajoutent en chef ils sont partis porter plainte au cède à mastico comme elle est tombou comme elle a les tombou la danse et les asticola dans sa tête elle ne comprend rien du tout teubes et bien insulter les gens pour une histoire qui ne la concerne même pas et bien manqué de l'espoche d'allois à ton président des faos d'appeler le cède dans les vêtements convocat à ta plainte qui est là bas et sa plainte ne pouvait me dire un aboutiment il ne donne pas le secret pourquoi la plainte ne pourrait pas aboutir il ne donne pas le secret il ya un secret pourquoi vous plaider aboutissent au pays je ne donne pas le secret oui vous avez dit que vous pouvez le rejouer des résultats les lames vont couler c'est tout n'a pas entendu dit hier que on a dit que tu attends ta citation directe mais attends tu es pressé dit est vrai tu as donné tellement le bobe même mon premier ministre anton bachou à peine tu l'as tu l'as connu tu l'as déjà venu chez le marabou dieu merci une femme ivoirienne a délivré on l'a amené on l'a baptisé on a fait des prières sur lui on a fait des incantations sur lui à cause de qui ma marabou mon bongo indi dès qu'elle a rencontré quelqu'un à peine elle a rencontré l'ami de ses signes des mains qu'elle est déjà de lui proposer que si tu as des problèmes si tu es malade je peux t'amener quelque part où la personne va te traiter c'est comme si elle est déjà au pourcentage elle est déjà t'as dit elle travaille au pourcentage avec son marabou là c'est comme si chaque fois qu'elle va amener quelqu'un elle a un pourcentage c'est l'avis d'une femme là bas c'est l'avis d'une femme tu ne connais pas quelqu'un à peine tu dis à l'iandre et dit que tu vas l'amener chez le marabou quand je dis que tu ouvres vite ton coeur tu ouvres vite ton ventre tu parles trop vite tu ne connais pas quelqu'un c'est comme ça que tu es parti dit c'est à quoi coucou quoi coucou tu as chopé les doigts avec un de ses frères en disant que c'était un marabou ça nous a trouvés ici sur les réseaux comment c'est que tu aimes les marabou maintenant il ya une autre femme ils sont deux elle a une femme et un homme c'est comme ça qu'on va manger tout en argent après tu vas devenir folle et vous savez qu'une n'a une raconte à derrière là c'est une équipe et la raison qui perd la tête elle a voulu m'entraîner dans ces choses là il me dit que c'est trop bon il faut essayer il faut essayer ça va te faire mal on l'empoisonner là bas il est décédé c'est un anglophone ton fils un anglophone il faut lui faire faire l'école bilingue parce que c'est racine c'est c'est un anglophone et toi le jour que l'homme partait d'épouser sur la moto il a fait un accident il est décédé par tête de doter est ce que tu as lavé le doula sur toi tu as demandé à tes marabou là de laver ça parce que tu as l'esprit de mort en toi tu as l'esprit de tuer les hommes chaque homme qui va venir t'épouser ou te demander un mariage va mourir tu le sais est ce que c'est ton marabou là t'enlever sans toi toutes les femmes là chacun va parler chacun un homme quand même toi quel est l'homme qui va t'assumer mon bongo indi mon bongo indi qui va t'assumer je comprends pourquoi est ce que pas des fausses en temps avec toi maintenant comme il sait que tu as tu lui as dit que tu es le meilleur marabou pour qu'ils puissent vendre leurs trucs de la chine là parce que depuis là même présenter leurs produits ne présente plus les gens ont constaté que c'est les produits de la chine ils ne vendent plus donc maintenant c'est toi qui les brancher chez tes marabou tu as vu lui t'asseoir tu parles des nobles filles aujourd'hui dès que tu traites derrière de l'agent de la réunion même ça on t'a dit que pars avec fais malheur ta gueule tu ne fermes pas tu es toujours là à insulter les gens tu peux apprendre une servelée une mytho de première classe une fille qui a menti qu'elle me connaît qu'elle m'a vu comme elle a le monopole des injures elle a le monopole d'inventer sur la vie des gens elle vient s'asseoir elle parle de ses signes des mains alors qu'elle n'est pas de la communauté de ses signes des mains ses signes des mains l'a jamais vu elle n'a jamais fait la réunion avec ses signes des mains mais elle vient parler l'histoire de ses signes des mains moi je suis dans la communauté moi je suis dans la communauté quoi que quoi de la communauté qu'elle parte d'abord dans son village on voit c'est de rejeter refouler de son village là c'est de bamou nous refouler là qui peut l'assumer celle là elle n'est pas venu me dire que toutes ses soeurs sont les tukuntui il y a une qui est métisse là à paris elle m'a dit que c'est sa cousine non une fille qui a commencé à nia savait que la fille de son mari hein et c'est vous qui venez ouvrir vos bouge pour insulter les gens sur les réseaux sociaux mais qu'est ce qui n'a pas marché tenez encore au mouna avec tes deux bits je vous ai dit vous sortez sur ces signes des mains je sors sur vous et toutes les gens qui sont autour de vous de cette réunion là moi je vais les exposer je vais faire un post avec leurs photos pour mettre soutien à ces signes des mains je vais mettre leurs photos sur ma page je mets soutien à ces signes des mains parce qu'il faut avoir les stratégies je vais mettre leurs photos sans les insulter je mets leurs photos et je mets au dessus soutien à ces signes des mains ils vont aussi être aussi sur les réseaux parce que leur patronne qui est Ngon Bongo Indie est sur les réseaux donc pourquoi eux ils vont rester derrière eux aussi ils doivent être sur les réseaux dès que j'ai fini le live ici je mets leurs photos là sur ma page officielle et la TK c'est vous partager maintenant vous vous pouvez aller mettre les titres que vous voulez vous avez des faux profils mais moi je vais mettre leurs photos en mettant soutien total à ces signes des mains oui parce que quand c'est trop c'est laid cette fille qu'on appelle Ngon Bongo Indie exagère elle exagère Julie qui a demandé qu'elle ne veut plus qu'on prononce son nom sur les réseaux j'entends comment est-ce que quoique ou quoi tu as prononcé son nom là-bas dans son direct alors que la grande sœur Julie a dit que je ne suis pas sur les réseaux avec vous ne prononcez plus mon nom parce que je ne suis pas de la même classe que vous mais vous n'avez pas là-bas dans sa cave avec tes habits toi tu vas t'asseoir aujourd'hui tu parlais des gens Ngon Bongo Indie tu as oublié que tu dormais dans la cave du restaurant de Julie tu travaillais chez Julie tu dormais dans sa cave les grandes filles alors tu as entendu que moi m'allais pas perpétuer il est très de mon état j'ai dormi dans une cave tu as entendu ça de moi que j'ai dormi dans une cave tu dormais dans la cave tu es parti coucher avec l'ex de Julie comme il était aussi saoul c'est Julie qui t'a montré la première fois qu'il faut prendre le vinaigre elle a dit que le citron ne va rien faire parce que c'est si elle t'avait dit de prendre le citron Julie t'a dit que non prends le vinaigre parce que ton odeur est plus fort que même pour le poisson jusqu'à maintenant que tu mets les barres d'armes tu fuis ça toi même tu arrives devant quelqu'un tu dis est-ce que je sens on dit que je sens sens-moi alors est-ce que je sens tu es obligé de mettre ça tu es obligé de mettre ça à vie 24 sur 24 tu es obligé de mettre les dentifrices tu es obligé de mettre le citron le vinaigre sur tes aisselles c'est à vie parce qu'on devait commencer depuis que tu étais petite et comme tu sautes les jours tu ne te laves pas soi-disant il faut que l'un d'un sang pénètre bien dans ton corps qui a dit que quand on fait l'un d'un sang on ne doit pas se laver qui a dit ça que quand on fait l'un d'un sang on ne doit pas se laver des réseaux sociaux quoi donc tu veux montrer que tu domines sur les réseaux sociaux donc pour vous venir prendre les téléphones poser dénigrer les gens saboter les gens diffarmer sur les gens c'est bien quoi on doit avoir peur de vous quoi c'est une réussite quand je viens parler de quelque chose quoi que moi je parlais avec toi quand j'étais en guerre avec ma copine tu me racontais des choses tu me donnais des balles tu es le poison tu es le poison c'est toi qui m'avais contacté et je n'étais jamais vu de ma vie tu as cru que tu allais m'amener dans ton monde j'étais bien chop j'étais chop avec mes enfants des relations tu nous envoyais l'argent payé le jour on buvait toi tu veux mettre tout le monde dans ton monde tu es le poison lent et là où tu l'as avec Ngon Bongo Indi Ngon Ma Indi vous vous enregistrez propre tu vois une fille qu'elle n'avait pas le problème c'est Sine de Matam tu as dit ça hier que c'est Sine de Matam mes filles toi parce que Ngon Ma Indi t'as enregistré on sait tout le monde sait que quand tu parles à Ngon Ma Indi tu as un mot d'enregistrement elle ne discute avec personne c'est comme ça c'est son tic c'est son tic comme chacune a son tic il y a l'autre qui a son tic qu'elle mange les croutes c'est pas ouf Ngon Bongo Indi parce qu'on va voir crouti crouta moi ça fait déjà ça fait un mois là que mon djansan est fini je n'ai même pas le djansan j'attends qu'on me ramène le djansan du pays on voit quand même que ça rentre je suis rentré de noix il y a un peu petit petit dès que mon djansan va bébé pénit je vais un peu on voit quand même que oui elle frotte sur elle mais toi alors on voit crouti crouta qu'elle au moins on voit quand même qu'elle mange ses croutes du nez ça ça c'est sur elle on voit bien on voit ça très bien donc elle elle ne peut pas discuter avec quelqu'un là sur ce point là mais Ngon Bongo il dit depuis que tu vends le piment alors dis moi depuis que tu vends le piment tu as fait quoi de cet argent tu parlais des histoires des 14 000 euros c'est où tu as mis ça où parce que quand on regarde même sur toi on ne voit pas parce que les filles qui sont que ils touchent l'argent ils peuvent faire mettre l'argent sur eux mais toi tu as fait quoi ta mère elle a comme ça dans sa tombe là tu dis que tu as de la robe de 50 euros ma mère ta mère a mes 100 euros elle a mes 100 euros que j'ai mis dans le cahier le jour que ta mère a décidé que tu partais tu n'aimes pas partir au pays tu étais là j'ai donné 100 euros je suis venu de Bordeaux j'ai dit que non c'est le deuil même si on ne se parle pas je viens quand même pour le deuil j'ai donné 100 euros pauvre de mon état j'ai mis mes 100 euros et ça ne chauffe pas donc là elle est là-bas dans sa tombe là elle a mes 100 euros c'est que tu vas envoyer la robe pour payer ou pour payer quelque chose ou la robe ou je ne sais pas quoi donc elle a mes 100 euros mais va faire une formation montre à l'île les traits que toi tu peux aller travailler arrête de vendre le piment ça va te détruire ça va te détruire parce que ça ne s'est même à rien l'argent du piment ça ne te porte pas bonheur quand ça ne va pas dès que tu fais deux jours tu n'as pas vendu le piment à l'opat regarde un peu là-bas parce que là ça ne va pas c'est chaud depuis là ils viennent et fuient parce que j'utilise les photos des gens ils disent que je suis comme un homme tout le monde fuit essaie un peu de regarder non mon fils ne t'inquiète pas moi je vais regarder ça te va bien toi tu vas travailler envoie-moi quelque chose et tu prends tu envoies dès que tu as la chance d'avoir un amancré tu portes l'argent tu envoies à part voilà ta vie dans ta vente de piment tu es un sacrifié que toi tu vas vendre le piment envoyer de l'argent seulement au marabout pour que quand c'est chaud là d'ailleurs tu vois elle prend la poudre elle ouvre la fenêtre le jour qu'elle se lave c'est qu'on lui a donné un truc pour se laver avec une fille qui part à Lourdes Lourdes un endroit sacré que tout le monde n'est pas là-bas pour faire les doléances pour prier le Seigneur elle n'est pas là-bas pour vendre le piment tu es une maudite depuis ton cas est trop laid et c'est toi qui va vous aller faire ce signe des mains vous allez la saboter j'espère seulement qu'elle va être forte mentalement et que les gens qui croient en elle et les gens qui l'aiment vont comprendre que vous êtes des saboteuses parce que là comme on dit elle n'est pas dans notre monde des réseaux sociaux vous allez sortir tout ce qui est méchant pour mettre sur elle vous allez me dire même qu'elle a un binda avec le chien vous allez sortir tout mais je casse votre sabotage je casse ça elle ne vend pas le piment avec vous allez sur la page de ce signe des mains vous allez voir incendie elle fait incendie c'est quoi incendie là c'est ce qu'elle fait elle travaille ce signe des mains travaille et ce signe des mains n'est pas au niveau de 14 000 euros même la réunion qu'elle faisait avec les femmes battantes c'est une réunion qui parlait à partir de 20 000 euros en montant vous avez voulu gâter sa réunion chez l'amour vous avez voulu gâter ça tu es parti là-bas avec ton histoire de prêt d'argent tu as bouffé la réunion dis aux gens que tu as bouffé la réunion tu es parti avec l'argent et tu as entraîné toutes les filles les gens que j'ai montré là tu les as entraîné tu as bouffé la réunion et ce signe des mains t'as toujours donné parce qu'elle se disait toujours que tu es sa personne quand on vend le piment vend même bien le piment non maman vend même bien le piment non voilà celle de quoi elle vend bien le piment ou c'est mon tote ou c'est mes sang tu n'as pas fait la capture de ça mais moi tu m'avais dit quand on a fait beau à tes enfants tu m'as dit que maintenant tu vas attaquer dans la journée quand ils sont à l'école parce que vous aimez vivre au-dessus de vos moyens vous aimez vivre au-dessus de vos moyens arrêtez de diffamer sur les gens votre association là Ngoma Indi et Mahade Sex Koua Koukou là le problème c'est que Koua Koukou le jour que quelqu'un va te prendre tu seras une place parce que tu m'avais dit là que tu m'as vu à l'époque que j'avais la compresseur tu m'as vu à château d'eau tu allais te cacher le jour que quelqu'un va te prendre tu seras une place tu seras une place je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu étais dans le restaurant de Julie sans savoir que c'était le restaurant de Julie c'est comme ça que tu as demandé pardon des excuses à ce signe d'Ima toujours parce que nous sommes sur les réseaux il n'y a que les collines qui ne se rencontrent pas mais les hommes se rencontrent one day one day one day one day tu vas tomber entre les mains de quelqu'un c'est pas parce qu'on vit en beng les enfants ont toujours besoin de leur leur source ton fils c'est un anglophone tu as fait cet enfant avec un anglophone papa il n'est pas l'enfant le père de cet enfant tu le sais très bien tu sais très bien que papa Ali n'est pas le père de cet enfant tu le sais papa Ali en avait mal de la solitude c'est comme ça qu'il t'a pris c'est comme ça que tu volais même dans les poches de papa Ali plusieurs fois devant moi on peut me punir parce que j'étais souvent là quand tu le faisais jusqu'à même ton propre fils est venu te dire un jour tu as cogné l'enfant parce qu'il t'a trahi l'enfant ne parlait pas encore bien il a commencé à appeler Aïe 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 Nadej Nadej il avait quoi trois ans tu étais en train de faire les poches à son père le bébé a commencé à te dire Aïe Aïe Nadej Nadej il voulait dire à son père que la voleuse était en train d'opérer comme tu voulais à Lungue Lungue quand on habitait encore Dès que tu entendais toi tu viens parler de Blanchard tu viens insulter Blanchard alors que tu sais très bien que tu as voulu violer Blanchard parce que tu as appris que Blanchard me donnait l'argent Dès que tu entendais que je suis avec un homme je suis supposé être ta petite soeur dès que tu vois que l'homme m'offre trop l'homme me donne l'argent parce que moi les hommes m'ont toujours donné moi les hommes m'ont toujours donné les hommes m'ont toujours offert dès que tu as vu ici qu'on me donne trop tu peux pas faire les bisous à mes hommes pas proposer l'entente à mes hommes derrière ils viennent me dire que qui c'est là même dans les rêves donc elle même d'autres hommes qui viennent me dire que gars il faut dire à l'engala qu'elle se wache non c'est comment dès qu'on nous appelle que venez il y a un pot pour vous là bam m'allez pas en tête se laver quand il y a un mille huile sur elle les pieds brillent comme ça elle dit que quand on met le diant sans se laver toi tu vas parler parce qu'aujourd'hui Cécile Dema t'a montré comment est-ce qu'on prend l'eau en verset sur le corps tu viens t'asseoir aujourd'hui tu mets la caméra tu peux aller sur les réseaux sociaux et ben dis donc bravo merci à Cécile Dema c'est toi qui nous a amené tout ce programme c'est ici ma grande soeur c'est toi qui nous a amené tout ce programme là ici moi j'ai pris j'ai amené dans les tontines où elle faisait les tontines elle venait avec l'esprit de compétition tous les mois elle chiquait l'argent tous les mois et c'est elle qui parle toutes les semaines elle a attiré la valise toutes les semaines elle a attiré est-ce que tu peux gombongou dis-tu peux est-ce que tu peux aller faire tes tests je sais que tu ne peux pas il y a les tests que tu peux faire les résultats sont tes lalala donc tu passes un moment tu piques là 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 tu restes en vidéo tu nous montres tu peux un gombongou une gâte a commencé à Touma depuis qu'elle est petite elle n'est pas avec les jeunes il y a un musicien qui est mort ici là des cartes lettres qui était son gars celui qui a chanté c'est pour ça qu'elle chantait tout ça c'était son gars elle était encore petite et l'autre est mort de cette maladie c'est qu'elle vient ici elle contamine papa papa lui pète un câble il perd la raison et le bobe qu'elle lui donnait et tout et tout et tout c'est comme ça papa papa lui devient fou puisque papa lui est venu chier sur son tapis tellement elle a fait manger elle a fait manger le bobe elle a fait manger le bobe à papa lui papa lui est maintenant là-bas dans Paris il est comme ça il est perdu jusqu'à elle a voulu me dire qu'elle va partir chez les poissus j'avais pris ses papiers une époque elle avait l'aide médicale moi je n'avais pas encore l'aide médicale j'ai pris son aide médicale je suis allé faire les tests avec elle était contente que voilà c'est son nom on va dire que voilà elle n'a pas loué va faire maintenant à ton nom Ngombongo il dit va maintenant faire à ton nom va faire avec ton nom maintenant toi-même tu pars comme ça tu prends la caméra tu mets tu dis que voilà tu es là pour la sensibilisation dans ton pays tu es une influenceuse tu es une influenceuse maintenant une influenceuse la meilleure des meilleurs tu dis que tu es une influenceuse voilà tu sensibilises dans ton pays est-ce que tu peux filmer pendant qu'on a envie de faire les tests les filmer vont te dire que si vous filmez juste là vous ne me filmez pas moi il n'y a pas de soucis tu peux le faire Ngombongo il dit il faut sensibiliser comme ça va faire ça tu peux le faire on va partir là en live comme ça on va voir que tu as les grosses cartes lettres comme ça grosse comme ça tu peux le faire venez salir les gens dès qu'on parle vous venez salir les gens vous êtes venus ici commencez là voici l'autre ici regardez comment ben djundjou voici l'autre ici moi je vais bloquer les gens il y a des gens là que je ne connais pas que je n'ai jamais vu dans mes directs moi je les bloque je ne suis pas là dans les choses là la TKC vous dites que quoi qu'il portait ça demain donc vous ne m'envoyez pas quelque chose qu'il n'est pas m'acheter quelque chose pour porter parce qu'il y a 4 mois je n'ai pas de salaire c'est chaud je n'ai pas la monisation depuis vous voulez que le bac a pas appelé les gens après on dit que j'ai fait la mendicité il y a venu pardon j'attends avance envoyez moi quelques jours non que je n'ai pas ce que je vais porter il est 11h il ne faut pas une demi une demi pas c'est demain le grand jour je dois entrer là-bas je dois marcher il y aura personne pour me filmer quand il va entrer un genre il y a les caméras mais il faut pour pour mes 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 stars hey wow mes gens il est un direct aujourd'hui à 18h à 18h je serai en live ou avant même parce que je dois aller quelque part là je ferai un direct à 18h pas un long direct un court direct d'accord sur ce c'est lancé sortez sur ce c'est une démarche je sors oui sortez sur ce je vous laisse non bisous j'ai entendu mon neveu dit que docteur à sa main docteur elle est docteur elle est s où vous aimez donner le titre j'ai rien elle est docteur elle est s dans ça tu dis qu'elle est docteur elle est s où parce que c'est bien de appeler quelqu'un docteur elle est s où moi je suis le diamant bleu j'illumine toutes les montagnes ah mec de vous parlez de quoi elle est docteur elle est s où pardon appelez-moi alors vous m'envoyez quelque chose non pardon avec envoyez-moi quelque chose pardon appelez-moi une box pardon vous riez vous riez quoi je suis sérieuse quand je suis en série quand vous ne me croyez pas envoyez-moi quelque chose je ne sais pas même si je suis chez Zarma je m'aille chercher quelque chose là-bas que je ne veux pas t'es même simple pardon envoyez-moi quelque chose envoyez-moi un ria ou bien je vous donne mon 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 paix libre vous me faites un petit virement pardon mes gens envoyez-moi quelque chose non pardon mes enfants m'a été cassé pardon je vous dis même pardon envoyez-moi quelque chose je suis une gay mais mal vous voyez comme parler les histoires des 14 000 euros oui envoyez-moi quelque chose pardon ils m'ont acheté quelque chose il n'y a pas le dos depuis depuis là c'est chaud sur moi c'est chaud il faut porter sachez que c'est que c'est quelqu'un qui qui a réagi hein bon je sais à tout à l'heure bisous je vais prier mon frère à l'heure je vais faire la prière quelqu'un va se mariager oh ouais bisous non je ferai un direct ce soir bisous bisous paris qui a qui a Fi à tout paris 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 Sous-titrage ST' 501